bonjour à tous aujourd'hui on est sur le circuit de barcelone on vient voir notre pilote théophile qui court en f4 ça va être absolument dingue on va tout vous montrer les envers du décor vous commencez à connaître maintenant on essaie de montrer un maximum de choses c'est la dernière course de la saison on est venu le soutenir à tout à l'heure donc là on va essayer d'attraper l'arrivée de théophile j'adore cette pression le moment où en fait les pilotes vont rentrer dans les écuries où tout le monde toute l'équipe les attend j'adore cette pression c'est un moment très impressionnant parce que vraiment tout le monde réfléchit à ce qu'il va devoir faire il faut être ultra réactif voilà donc là il ya théophile qui arrive donc il s'installe directement là et ils vont venir le pousser directement pour l'aider à rentrer dans le stand bon apparemment dès le premier tour il ya eu de la casse on a une safety car qui a été mis en place de ce que j'ai vu en fait théophile s'en est bien sorti sa voiture est toujours dans la course donc déjà c'est une bonne chose on va essayer de voir ce qui se passe dans les tours suivants bon théophile bonjour 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 comment vas-tu ça va écoute et toi bah écoute ça va petite journée sur le circuit de barcelone c'est un circuit que tu connais ou pas du tout encore toi ouais alors j'avais fait plusieurs journées d'essai avant de venir sur ce meeting donc cette année en début d'année où j'avais notamment découvert ce nouvel f4 ainsi que le circuit bon pour rappel ton en gros tu as commencé en mi-saison finalement ouais c'est ça la première course c'était c'était aux alentours de juillet comment comment tu te sens actuellement dans ce nouveau championnat le départ a été assez compliqué parce que par rapport au karting et la monoplace c'est un gros step un gros changement donc il a fallu s'habituer assez rapidement ce qui est ce qui est pas évident je pense que j'ai j'ai plutôt bien bien réussi parce que à ce pas j'ai quand même fait un bon meeting mais le team est nouveau il fallait qu'ils apprennent la voiture moi aussi mais voilà maintenant on est assez content on travaille pour l'année prochaine tout à l'heure on expliquait finalement que plus tu pars dans les premiers plus forcément sont un peu plus des pilotes aguerris plus tu pars dans le panier comme ça et plus c'était sujet à avoir des soucis des collisions et des drapeaux ma question était est ce que c'est souvent comme aujourd'hui où il ya quand même très peu de tours finalement de course parce que là en gros il t'a resté peut-être six tours à faire pleinement ouais bah on est 38 voitures quand même donc c'est c'est vrai que c'est chaud tout le monde est tout le monde est à fond ils sont tous agressifs c'est avec le premier virage surtout à barson c'est parce que ça s'enlève dans toutes les catégories d'ailleurs ce qu'on a vu même qui le cap et tout je sais pas combien ils sont mais ça là bas ça bloque les freins tout le temps là on voit que tout le monde à la dalle sur ce premier virage mais mais ouais c'est vrai que ça m'a ça m'a paru très étrange que finalement sur une course comme ça il ya que vraiment six tours où tu le fais à fond parce qu'il ya eu safety pendant un bon nombre de tours quand même il ya eu quatre voitures dehors mais ouais j'ai essayé de passer au milieu des mailles du filet j'ai été assez attentif j'ai été calme au début j'étais parti pour être assez agressif mais ça m'a calmé mais tu t'en es bien sorti puis d'ailleurs ça t'a souri parce que finalement tu ferais des voitures qui sont sortis voilà c'est ça et puis du coup finalement tu as bien réussi ok parce que je te promets c'est que toi sont on fera un débrief à la fin de ce week-end on verra comment s'est passé la course de la course 3 ça marche et merci à toi merci on est avec théopi qui est en train de faire le débrief avec ses ingénieurs sur sa course et sur sa séance de qualification afin de voir ce qu'il peut améliorer corriger pour la prochaine course dans laquelle il va partir d'ici quelques minutes tous les ingénieurs travaillent sur les données les datas qu'ils ont pu collecter donc là c'est maximum de concentration puisqu'il faut analyser chaque virage chaque freinage chaque accélération et ses coachs vont lui dire bon bah ici par exemple tu as été trop lent il faut que tu te lâches plus ici tu as freiné trop tard ici tu as freiné trop tôt donc voilà c'est vraiment vraiment aux petits détails bon bonjour julien bonjour merci de nous accorder cette petite interview rapide bon on est sur barcelone la dernière date de la saison on est avec la team donc saint et loc moi enfin on connaît la f1 c'est que tu viens de ce milieu là est-ce que tu pourrais nous dire comment ça s'est fait déjà que tu atterrisses ici en venant de la f1 après toute cette carrière disons moi ça fait 20 un peu plus de 20 ans que je suis dans le sport auto j'ai fait 15 ans à f1 et bon je travaillais qui mis les trois dernières années chez alpha et j'avais la famille en angleterre j'avais le team en suisse donc c'est un peu compliqué donc au début de cette année j'ai décidé de créer ma boîte de consulting en angleterre et un de mes premiers clients justement c'est des canal plus avec qui je fais pas mal de trucs cette année sur et saint et loc évidemment qui est un de mes plus gros clients et je suis directeur technique donc je m'occupe de tout ce qui est organisation technique de recruter les mécaniciens les ingénieurs mais aussi de mettre en place toutes les procédures pour le team qui est un team il faut rappeler il ya six mois on avait une boîte à outils et c'est tout donc là maintenant on a un team assez sympa assez sérieux donc voilà c'était une envie de moi et puis moi aussi j'ai commencé par la formule renault par la formule 3 début de ma carrière donc c'est en gros c'est revenir aux bases et voilà donc c'est un peu sympa c'est dingue quand même pour ces jeunes qui je le rappelle en 15 16 ans c'est ça 16 ans après ce pour aller en f3 15 ans c'est la limite pour le championnat c'est la limite enfin c'est absolument dingue parce que quand on voit la charge de responsabilité qu'ils ont les équipes qu'ils ont enfin on est vraiment sur de la sur la mini f1 ici bien sûr bien sûr c'est ce que j'essaye d'apporter justement la structure de ce qui sera un fin à plus petite échelle mais au niveau des procédures au niveau de tout ce qui est procès c'est assez similaire de ce qui se fait en formule avec moins de gens mais mais assez similaire comment vous évaluez le week-end compliqué ça va ça se passe comme vous difficile au début on s'y attendait on avait fait des tests il ya un mois ici on avait eu un peu de mal c'est une piste un peu particulière qui est très très abrasive il ya beaucoup de dégradation au niveau des pneumatiques donc ça complique un peu le haut niveau du setup des réglages mais là je pense surtout aujourd'hui on a mes le doigts sera un setup plutôt pas mal encore difficile pour commencer un peu mieux pour le moment bon saison prochaine f4 je sais qu'il ya aussi une branche de f3 régional qui va s'ouvrir sur la team tout à fait quels sont les objectifs est ce que vous avez déjà des ambitions pour l'année prochaine vous êtes puissé des objectifs en f4 en f4 en f4 d'essayer de jouer les podiums je pense que c'est réaliste et c'est là où on devrait on devrait être et ça devrait être d'objectif j'aime cette ambition parce que une team qui vient d'être créé là en mars qui fait une demi saison là se dire podium la saison prochaine c'est l'objectif il ya beaucoup de pilotes dans cette catégorie il ya énormément de pilotes et il ya des teams très prestigieux comme quand bros mp qui sont là et qui gagnent depuis des années mais on va faire notre mieux on serait on n'est pas là pour faire un milieu de tableau manière et bah c'est toute l'ambition que je vous souhaite et la réussite merci julien merci à vous 1 1 2 1 2 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501